Musique La course démarre à Doucard, l'arrivée se fait à Vérier-du-Lac pour une distance de 15 km. Les nageurs sont en solo et on a aussi 16 équipes avec des relais à Taloire et à Menton pour 3 x 5 km. Donc nous avons 45 nageurs avec plusieurs nationalités représentées, la Suisse, nous avons une nageuse d'Afrique du Sud, nous avons des Australiens, nous avons des Anglais, un groupe d'Anglais qui vient directement de Londres du club de Serpentine. Nous avons aussi des Italiennes. Il y en a quelques pointures, on a des nageurs qui partent derrière le championnat du monde de Budapest, donc qui sont relativement expérimentés, qui vont même chercher des podiums à Budapest. Et on a aussi pas mal d'amateurs, on a pas mal de gens qui sont venus chercher non pas la performance en termes chronomètre, mais par contre la performance en termes de distance. Les nageurs endurants. En fait, c'est la première course en France organisée aussi longue, donc qui fait plus de 10 km. C'est la première fois qu'elle est organisée sur le lac d'Annecy dans sa longueur. Alors en fait, l'idée est venue entre nous, avec Annecy au livre, nous l'avons faite ensemble et on a eu envie de le proposer aux autres. Et le plaisir, il est simple, c'est qu'on est dans le lac, on est tout seul, on est dans un milieu naturel et on n'a pas de carreau bleu, personne pour nous embêter et le lac nous appartient. Alors il termine à 3h22. On est content, on a gagné, c'est pas bien. Non mais on voit quand même toute la côte, c'est sympathique, surtout avec le temps là, il faisait pas trop moche, donc c'est sympa. Des conditions sur le lac étaient bonnes ? Il y a un peu de vagues, mais non, sinon l'eau est bonne, l'eau est à une très bonne température, mais il y avait un petit peu de vagues, mais c'est l'eau libre, c'est normal. Tout s'est bien passé. Voilà. C'est César Nomal qui a gagné et il est d'Annecy au libre. C'est quoi la motivation ? L'adrénaline, la dépense physique ? Pour moi, c'est le plaisir d'être dans l'eau, le plaisir, la sensation de ce qu'on a dans l'eau, et puis voilà, 15 km, c'est un challenge, ce que je n'avais jamais fait. Et puis c'est vrai qu'avec le piais de son libre, il y a certainement un engouement au sein de l'association qui fait qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à traverser cet e-sport. C'est très très bon, super bon. Sous-titrage Société Radio-Canada